C'est vraiment un jour important, pas simplement dans l'histoire du Sporting de Charleroi, mais je pense vraiment pour la Wallonie. On arrive à un moment aujourd'hui où on est en train de signer tous les documents pour pouvoir introduire le permis de la nouvelle enceinte multifonctionnelle et j'insiste sur ce point-là puisqu'évidemment ce n'est pas simplement un stade de foot. Zebra Arena va être vraiment, je l'espère, le nouveau temple du spectacle de la Wallonie comme je l'ai déjà dit par le passé et c'est vraiment une étape extrêmement importante et je le dis avec beaucoup de fierté, aussi une touche d'émotion parce que c'est beaucoup de travail. Il y a quand même une chose qui est unique, au moins en Europe, c'est de faire un stade qui est un stade comme un stade classique où on est dans une ambiance à l'air libre et on est à l'abri de la pluie. Donc on a ce parapluie qu'on met au-dessus de la pelouse sur une charpente qui fait 180 mètres de portée et cette couverture transparente qui va permettre d'assurer le rôle multifonctionnel de cette enceinte, de pouvoir programmer des événements, des concerts en échappant aux aléas météo et tout en étant dans un stade comme un stade classique. Donc on va déposer tout à l'heure le permis à la ville de Charleroi. La ville va distribuer le permis à la fois, comme je disais tout à l'heure, aux fonctionnaires techniques et aux fonctionnaires délégués qui eux auront 20 jours pour confirmer que le dossier est bien incomplet. Après on est sur un délai de 135 jours pour l'instrumentation du dossier, un recours possible encore de 30 jours et donc on espère vraiment obtenir ce permis pour fin d'année 2022 et commencer le chantier courant d'année 2023. Ici on va bien sûr continuer à travailler sur le dossier d'exécution pour préparer le chantier mais on a besoin des accords ici du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique à la fois sur le permis d'urbanisme et sur le permis d'environnement pour pouvoir poser cette première pierre. Il faut tout faire pour que les règles soient respectées, il faut tout faire justement pour que il n'y ait pas de problème avec l'introduction de ce permis et donc c'est que de manière parfaite, on a un petit peu tendance à devenir impatient, on a tendance à avoir un petit peu de nervosité qui s'installe mais aujourd'hui voilà c'est une délivrance et comme je le dis tout à l'heure c'est comme un accouchement, long accouchement mais ça y est on y arrive et c'est vraiment une étape extrêmement importante pour pour vraiment je pense toute la Wallonie.